Je vais ramasser mes piments parce qu'on va bientôt faire de la purée de piment. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je commence par retirer les queues des piments. Je vais les faire cuire dans l'eau. Donc, ce n'est pas la peine de garder les queues. Voilà, ensuite, je prends un oignon. Je vais les couper un oignon. Il n'y a pas besoin de les couper trop petit. Je vais le faire cuire dans l'eau. Je recouvre juste avec un peu d'eau, mais pas trop. Voilà, ça suffit. Maintenant, je laisse cuire en remouant de temps en temps jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau. Mais attention, il ne faut pas que ça colle. Il ne faut pas que ça brûle. Ça me permet de ne pas jeter l'eau parce que quand on jette l'eau, il y a tout le goût qui est dans l'eau qui s'en va. Alors que là, l'eau va s'évaporer. Presque toute l'eau s'est évaporée. Je le séculer un peu dans l'huile. Pas trop longtemps, juste saisir un peu. Eh bien, je vais les passer au mixeur. Et maintenant, ça fait de la purée. Et comme ça ne se conserve pas très longtemps au frigidaire, Eh bien, maintenant, je vais faire des petits glaçons avec ma purée que je vais mettre au congélateur. Et je vais pouvoir les sortir au fur et à mesure que j'en aurais besoin. Et maintenant, au congélateur. Sous-titrage Société Radio-Canada